J'ai décidé de créer Toi de choix il y a cinq ans pour consacrer mon temps et notamment mon temps professionnel à la conduite des projets d'habitats participatifs et de me mettre au service de porteur de projet. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'habitat participatif, c'est à dire des personnes qui se réunissent pour imaginer ensemble un cadre de vie qui fonctionne différemment que l'habitat conventionnel. De contribuer à ce que chacun qui le souhaite puisse au travers d'un collectif modifier profondément son cadre de vie qui lui permettra d'habiter ensuite selon ses valeurs et notamment comme la solidarité, la convivialité, la responsabilité face aux enjeux écologiques est moins cher. Mon rôle est donc d'accompagner ce projet pour qu'il progresse constamment et à la fin se concrétise. Imaginer c'est facile, construire c'est un peu plus compliqué quand même. J'accompagne des groupes, ou des projets pour veiller à ce que les principes généraux de l'habitat participatif soient réellement appliqués. L'action collective de ces habitants là, c'est surtout ça finalement l'innovation, on sait construire des immeubles, mais l'imaginer et le concevoir à plusieurs pour créer d'autres devenirs, de vivre ensemble, ça c'est réellement différent de ce que nous connaissons généralement. Bien sûr c'est aussi plus écologique parce qu'on peut partager des équipements et toutes sortes d'actions. Dans ce projet se croisent des gens qui jamais autrefois autrement se seraient croisés. En même temps les enjeux de ce projet sont assez élevés parce qu'on parle d'habitat, on parle de sa troisième peau, on parle d'intimité, on parle de partage, qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je ne veux pas partager. C'est une manière de se connecter, de se sentir appartenir à un groupe, d'être capable à plusieurs, réaliser des choses que personne seul ne serait capable de faire et de s'engager. Et donc on enrichit réellement son existence par une nouvelle dimension collective mais qui est basée justement sur le humain et pas que sur l'argent ou sur le contrat. Là c'est un engagement du vivant. Je choisis une place qui me permet d'agir et qui permet ensuite d'autres d'agir aussi je pense. Et quand nous pouvons constater que ça marche, qu'il y a des effets derrière, il y a des résultats, des changements, voilà. Ça c'est la satisfaction, ça s'appelle la satisfaction et ça crée des bons sentiments. On est content, on est heureux et pas que parce qu'on a consommé un bonbon. C'est là où des besoins très profonds agissent. C'est de s'épanouir, d'être acteur, tout ça ce sont des besoins relativement sophistiqués, c'est certain, c'est pas je dois me mettre à l'abri et je dois être en bonne santé. avec cette activité je constate de faire un boucle avec ce que j'ai rêvé pendant mon adolescence où je construis mon monde à moi et que je retrouve 40 ans plus tard. Ces projets sont éminemment politiques, sans être politicien, ce n'est pas une question de partie gauche et droite, mais ça repositionne quand même différemment les citoyens dans la société, dans le lien entre lui et la cité. Il devient acteur, il n'est plus consommateur, condamné à payer ce que d'autres ont imaginé à sa place. Il peut produire lui-même quelque chose d'aussi important que l'habitat. ça a des impacts constants sur votre quotidien, cet habitat-là. Donc de pouvoir intervenir là-dedans, ou avant on était condamné à être consommateur, ça mélange les cartes, ça les rebât à nouveau. Et je pense aussi que ça peut être un des espoirs dans cette période qui est plutôt sombre, de reprendre la main sur son destin, ou de contribuer en tant qu'acteur à son destin. Voilà, ça c'est politique. J'aime bien la technicité, il y a des règlements, il y a le système constructif, il y a le montage financier, il y a le juridique, c'est des opérations très complexes au niveau technique, et c'est un challenge de tout le jour. Et donc déjà il y a une satisfaction de réussir ces challenges, donc ça c'est clair. Je participe à ces moments-là où la conscience collective se construit. C'est un privilège d'assister à ça, ce sont des petits miracles. Ce sont vraiment des moments de miracles où tu dis mais attends, on a voulu ça, mais on n'a vraiment pas su comment le construire. Mais finalement, ça y est, c'est là. Et on ne peut que se réjouir, voire célébrer, comme certains le disent. Donc j'ai le privilège d'être présent à ce moment-là, même si je ne suis pas concerné personnellement. Et évidemment, la satisfaction d'avoir contribué à ce que ce moment-là ait lieu. Il y a quelque chose qui résonne très profondément, de très loin, du moment où je me suis construit comme adolescent. Et ben voilà, donc je suis content. Il y a peu de problèmes matériels comme on peut le constater comme en Inde ou en Afrique ou ailleurs, en Chine. Je veux dire, nous sommes très privilégiés ici sur cette planète. Et malgré ça, nous sentons une terrible tristesse et une peur chez les gens. Et qui se réplissent heureux, qui votent n'importe quoi. Il ne s'agit pas de tout maîtriser. Heureusement, il y a un collectif derrière. Et dans le collectif, il y a des compétences multiples. Et chacun va avoir des apports. Certains dans des domaines techniques, d'autres dans des domaines de convivialité. Troisième dans la communication. Chacun va apporter du temps selon ses disponibilités. Certains vont être moteurs. D'autres vont plutôt s'appuyer sur le collectif parce qu'ils n'ont pas ce caractère d'être moteur. Et l'ensemble fait que vous avez tout pour construire votre projet ensemble. Et l'apprentissage, c'est avant tout de faire fonctionner ce collectif-là. Et pour terminer avec une réelle confiance en vos capacités et aux capacités des autres. Et compiler, ça fera que la source prenne, non seulement, mais que le projet puisse se réaliser. Je suis arrivé par la qualité environnementale. J'ai constaté il y a 6-7 ans peut-être maintenant, qu'on en parlait beaucoup. Développement durable, construction écolo. Qu'il y avait beaucoup de compétences. Des ingénieurs, des fabricants de matériaux, des architectes. Mais il n'y avait pratiquement aucune réalisation. Je me suis interrogé pourquoi. Pourquoi on en parle et pourquoi on n'en fait pas. J'ai regardé dans d'autres pays comment ça se passe. Et j'ai constaté que souvent, c'était justement ce groupe de futurs habitants qui était à l'avant-garde de changement et de développement des standards de qualité environnementale des bâtiments. Pourquoi ? Parce que ce sont de futurs habitants, de futurs usagers. Donc leurs choix vont forcément vers la qualité. Dans certains endroits, en Allemagne, en Hollande, au Danemark, ce sont ces groupes-là qui ont vraiment initié ce cercle vertueux vers le haut. et entraîné les autres maîtres d'ouvrage, le bailleur social, le promoteur, d'aussi changer ou d'appliquer ces méthodes pour tout simplement ne pas perdre des marchés. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui n'existait pas en France. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de groupes, mais qui n'aboutissaient généralement pas. Quelles collectivités n'étaient pas très sensibilisées à la question. Et même des professionnels comme les architectes, voilà, ils ne connaissaient pas ça non plus. Et qu'il manquait des structures qui font les liens entre ces trois, entre les habitants, les collectivités, les professionnels, pour que ce projet puisse réellement progresser et aboutir. Et c'est là où j'ai découvert l'autre dimension qui est celle de l'action collective, la dimension, le vivant. Ce sont des projets qui sont construits sur le vivant, sur l'humain. Ma deuxième action, c'est d'être aussi futur habitant. Parce que si je suis aussi enthousiaste dans mon activité professionnelle, c'est parce que, en tant que personne, en tant que citoyen, j'ai envie d'y habiter aussi. Donc il y a aussi un engagement associatif et bénévole qui se développe en parallèle, évidemment, de cette activité professionnelle. Ne cherchez pas trop à savoir tout de suite. De toute façon, c'est tellement complexe. Il y a tellement de sujets dans ce genre de projet, parce qu'il y a technique, il y a juridique. Vous n'avez jamais eu à faire à tout ça. Probablement, en tout cas. Ou peut-être à quelques éléments, mais pas à ce type de projet. Donc, soyez confiant. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Mais surtout, cherchez à apprendre. Savoir apprendre vaut plus que de savoir tout court. Soyez un peu moins certains de vous-même. Il faut vraiment se mettre en question, parfois aussi, parce que ce projet-là, il entre dans votre intimité. Et ça peut être gênant, parce que ça prend une place dans votre vie, même quand vous n'habitez pas encore. Et comment, ensemble, le groupe arrivera à progresser, à construire. Et ce projet-là affirme très clairement, pour chacun, que là, il y a une possibilité d'agir et qui change profondément sa réalité par la suite. Et ce n'est pas facile. C'est lent, c'est compliqué. C'est un processus où il y a plein de pièges, d'erreurs possibles. Donc, c'est exigeant. Et en même temps, le résultat est à l'auteur de cette exigence-là. La vie ne sera pas pareille pour chacun qui habite dans un tel projet. Ça, pour moi, c'est une conviction. Et si vous allez dans le pays où c'est une pratique courante, et même dans des projets en France qui existent depuis 20-30 ans, parce qu'il y en a quelques-uns, ils peuvent vous le confirmer. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas condamné à être victime de votre existence, de votre destin. Vous pouvez agir. Vous pouvez passer à l'acte, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501